Et voilà, quand on parle des choses pas faites, je tombe nez à nez devant une grotte de troll. Donc je m'équipe des meilleures flèches, on va prendre une flèche de fer pour l'instant, après je passerai aux flèches de silex. On va faire ce petit troll ensemble, c'est pas très compliqué, il faut juste pas preuver. Oups, what ? Qu'est-ce que... Et bah c'est la première fois que ça m'arrive, vous avez vu une grotte de troll vide, il n'y a même pas de coffre dedans. Est-ce que c'est possible parce que c'est un bug du jou ? Ok, pas grave, donc je vais la mettre. Grotte vide. Voilà, alors ça c'est très bizarre. Voilà, j'ai pété les tapis juste pour faire le... pour pouvoir proquer le lieu de réapparition. Voilà. Voilà, et on peut pas dormir évidemment parce qu'il y a les ennemis. On va essayer de les tuer. Donc on va manger un petit peu. Voilà, et euh... allez. Un champignon jaune, c'est ce que j'ai en plus grand nombre. Et on sort. Le chaman, on tue. Le deuxième, on évite son poison et on tue. Voilà, et on essaie d'éliminer comme ça tout le monde. Et cette grotte... n'a pas non plus de coffre. Heureusement, on a au moins ces champignons jaunes. Ça fait deux grottes de trolls sans coffre. C'est assez étrange. Alors là, j'ai un nain gris qui traverse le rocher. C'est une petite chose qui se passe des fois. Donc on va essayer de casser le rocher évidemment. Pour le libérer, voilà. Ce ne sont pas des ennemis spéciaux. Ils n'ont pas des pouvoirs magiques. Ce sont juste des bugs. Mais des fois, des fois c'est drôle. J'avoue, j'avoue. Silence. Il y a un petit troll qui surveille sa grotte. Petit, petit, petit. Petit. Ça touche. Merde. En fait, je reculais à l'aveuglette et j'ai été bloqué dans un arbre pile au mauvais moment parce qu'il a tapé le sol et je suis mort. Voilà, c'est pour ce genre de choses qu'il ne faut pas hésiter à se faire un petit campement proche de là où vous explorez parce que si j'avais laissé mon campement à ma maison principale, j'aurais été un peu un peu loin de chez de la mort. Là, je suis relativement prêt alors que sinon j'aurais été ici. C'était quand même une autre affaire. Peut-être que finalement, c'est pas le... c'est pas le coup du troll qui m'a tué mais l'arbre qui est tombé. Regardez où il est tombé. En fait, il est tombé pile sur ma tête, je crois. C'est ça qui m'a tué. C'est assez comique. J'ai plus de flèche en fer, du coup. Je passe au silex. Voilà, je vais me venger. Ça touche. C'est ça qui vient. N'hésitez pas à charger l'arcade au maximum. C'est comme ça qu'on peut enlever dans ce planire. On a... Ici. Peut-être... Voilà, j'allais dire peut-être une dernière. Parfait. On a un trompé de troll supplémentaire. Qu'est-ce que je pourrais jeter ? Le bois, pour l'instant, je n'ai pas besoin. Allez, hop. Ça, c'est fait. On a une biche qui prend son beurre. Ce serait une proche facile, très facile. Ne pas se priver. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Petit tour très sympathique avec des nègres qui nous attendent. Alors, il n'aime pas beaucoup l'épée. Et moi, j'aime pas beaucoup les brutes. J'y suis allé avec pas beaucoup de vigueur. Je n'aurais pas dû. Non, raté. Voilà. Donc, la brûle, c'est fait. Le reste va se faire très facilement. J'aime beaucoup trouver des... Il y a même un vis-gear sur le monde de l'aîné dessus. Vous voyez. L'aîné, ça nous donne encore un nouvel emplacement. Alors qu'il est battu, l'aîné. Il a été battu. Et voilà. Ça nous donne encore un emplacement ici. Alors que... Ça nous en avait donné ici, carrément très loin. Mais celui que j'avais battu était là. Voilà. Donc, j'ai regardé un peu ce qu'on peut faire à la frange. On peut faire des armures déjà. On a assez pour faire des armures ou alors le genvrière ou alors le casque en fer. Sauf que... Sauf que ça trouve 20 lingots de fer par pièce. Ce qui fait énorme parce qu'on en a 25 pour tout et pour tout. Pour l'instant, du moins. Et ça fait beaucoup, en fait. Ça demande énormément de... de fer. Donc, pour l'instant, on ne va pas faire l'armure. On va faire une arme, en fait. On va essayer de changer d'arme. L'épée, j'aime bien. Mais on va voir ce qu'on peut faire par la suite. De mieux. Oh, oh, oh ! Non, mais bonsoir ! Armure de fer ! Oula, oula, oula ! Affoyer construit ! Avec 8 atroces sur le feu. Mais beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Évolution, évolution. J'ai farmé le marais. D'ailleurs, j'ai l'armure de fer. Et il y a du fer encore en masse. Et ici aussi. C'est excellent. Massue, massue en fer. Eh bien, il me faut 3 bouts de cuir et 20 de fer. Ah bah tiens, on va faire ça. Allez. Alors, l'épée de bronze, elle fait quoi ? Elle fait... En qualité 3 parce que je l'ai mis au niveau 3. Mais bon. Coupant, il a 47 au niveau 3. Et là, l'épée en fer. Le coupant est à 55 au niveau 1. Ah ouais. Déjà, c'est beaucoup mieux. Valeurs défensives 10. Aminorent 11. Valeurs défensives pas mal pareilles. Par contre, la machine de fer a un reposement de 90. C'est énorme. Tranchant 55. Attends. C'est presque pareil que le QLP. Ah ouais, mais dégâts 25 et 42 et 8. 14 à 31. Non, on fait plus de dégâts avec l'épée. On a plus de reposement en tête. Donc je vais faire des chiffres de la machine. On va tenter. On va tenter de se rendre à l'épée aussi à force. 20, 25, 30, 35, il y en a 400. Là, il y a 400 bois, on ne va pas en manquer. Il y en a déjà la base en pierre. Et il va falloir faire ça le plus haut possible. Et ensuite, le plus haut possible en bois. Ça fera un phare gigantesque. Plus le quai qui partira d'ici. Et au final, on remplacera tout le bois ici par de la pierre. Ça fera assez stylé. Attends, est-ce que je peux passer avec la charrette ? Dans le portail ? Ça m'étonnerait. Ça va beaucoup d'essayer. Parce que si ça fonctionne... Est-ce que j'ai travaillé avec la charrette ? Non. Mais du coup, elle est où ? Ça sera marrant qu'elle est disparue. Non, elle est pile devant. Non. Non. Oh, les bugs de jeu. Ça, ça, c'est génial. C'était quoi ? C'était FG... FG ? C'était FG, FG. Oh, 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 oh. Donc, on va essayer de refaire le même bug. Il faut faire Chaumière. Bon, renommer comme il faut l'endroit. Chaumière est passé très vite. Normalement, on va quand même à FG, FG. Donc, chez nous. On s'éloigne, il dira... Non connecté. Non connecté. Chaumière. Eh, c'est bon, ça fonctionne, parfait. Je me suis fait une petite salle où je vais essayer de... de coller les choses qui correspondent à l'aïe, un squelette, par exemple. Là, il y a... Droger. Là, il y a Brutnagry, un agri, et là, quand j'aurai un deuxième chaman d'agri, je le mettrai ici. Et là, il y a tout simplement le jèque, le cerf et le sanglier. Et ici, évidemment, Brutnagry, un troll. C'est les trophées stylés qui sont ici. Et en bas, j'ai les droggeurs. Ici, un chaman. Et une sangsue. Un trophée de sangsue. Princesse Mikutsuna. Salutations. Hello, Master. Enchanté. On a trouvé quelque chose de grand ce soir. Il nous faut beaucoup de pierres, donc je suis en train d'essayer de m'organiser tout ça. Et en gros, en gros, bien sûr, en gros, parce que c'est pas encore le truc. Mais le truc, ça va être de fabriquer un château, ici, sur cette plateforme, au pied de la montagne, que je vais essayer de faire une grande tranchée devant et derrière. Là, on a déjà un ravin qu'on va essayer de lisser à ménager. Derrière, on fait une grande tranchée, un château au milieu. Il sera au pied de la montagne, à gauche de l'immense forêt noire qui est là-bas. Ici, on fera un grand potager. Et là, il y a déjà ma petite baraque. Pour l'instant, c'est ça. Voilà. Donc, sympa, la petite base. Ouais, ouais, merci. C'est une expérimentation. Une expérimentation. Voilà. Je ne me suis pas fait de hub de portail, mais il y en a beaucoup qui font. Parce qu'en fait, un seul portail suffit. Il suffit de renommer comme on veut, en fait, tout ça. Après, pour l'instant, je n'ai pas énormément de portail. Donc, c'est facile de me rappeler de comment je les ai appelés. Mais voilà, et là, c'est mon petit atelier pour l'instant. Donc là, il y a encore du fer, du fer, du fer. Beaucoup de fer. Hop. Voilà, récemment, j'ai eu l'armure de fer complète. Mais j'ai encore la cape de troll. Et il se remet à pleuvoir, mais il dit donc, oh, on va retourner à la chaumière choper de la pierre. Et on revient. Avec la petite, on t'appelle ça déjà, charrette. On va en avoir besoin. Voilà, la chaumière, ce que j'appelle la chaumière, c'était ma première maison. Toute première maison que j'avais faite ici. Voilà. Un deuxième. Ici aussi. Maintenant, des arches. Excellent. Et une deuxième qui vient se coller ici. Ah ! Non ! Pourquoi c'est décalé ? Oh, zut ! C'est pas symétrique. Pourquoi ? Pourtant, je suis parti droit, là. Ah non, ça s'est mis comme ça. Oh là 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 là. Catastrophe. Tailleur de pierre. Juste ici. Parfait. Ensuite, construction, escalier. Ok. Va falloir piocher. Oups ! On peut pas voir un juste milieu. Soit ça se baisse trop, soit ça se réhorsse trop. De quoi ? Bah c'est pas grave, donc... Merde ! Là c'est trop... C'est trop bas encore. Donc faut que j'enlève tout ce bloc de pierre que j'applase tout. Et ça sera la place pour le château. Je fais la place pour ce qu'il y aura ensuite. Enfin c'est pas un étranger que je fais là. Je rase tout ce bloc de trucs pour faire un carré vide. Je vais ériger un château. Et autour ensuite je ferai une tranchée gigantesque. Pour que même un troll puisse tomber dedans. Et disparaître. Vas-y ! Sous-titrage MFP. ...